Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous transforme et porte du fruit. Jésus disait aux douze apôtres, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut se rappeler aussi que les monastères chrétiens ont vraiment évangélisé les barbares et l'Europe. Et au fond, si les copatrons de l'Occident et Benoît XVI a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus, c'est parce que finalement, c'est le message spirituel, le message chrétien, le message de l'Évangile, qui est porteur d'une idée de l'être humain, de l'homme, n'est-ce pas? Ce sont des valeurs qui ont civilisé littéralement, qui ont rendu, j'allais dire, non seulement pacifiques, mais qui ont fait ressortir le meilleur de l'humain dans toute l'Europe. Et c'est aujourd'hui, cet héritage-là est menacé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toute une autre vision de l'homme qui est proposée, de l'homme sans Dieu, de l'homme aussi sans la morale chrétienne qui est claire et qui fait en sorte qu'on voit des projets de loi et des attaques contre la dignité inaliénable, n'est-ce pas, de la personne humaine, son caractère sacré. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est fascinant parce que Jésus envoie ses disciples, un peu comme Benoît de Nourcy, qui va envoyer ses missionnaires, dont Saint Patrick, évangélisé un peu partout, et il va leur donner des conseils. Et c'est intéressant de voir qu'il dit, « Quand vous vous promenez, dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans la personne de Jésus et par l'Esprit-Saint qui habite les missionnaires, il y a Dieu qui fait littéralement éruption dans le royaume du monde. Et le royaume du monde, c'est clair dans les Évangiles, c'est le royaume du diable. Attention, on ne sait pas que tout est mauvais dans le monde, mais il y a cette présence du mal partout, en premier lieu, dans nos cœurs. Et quand Dieu fait éruption dans ce monde, par Jésus d'abord et avant tout, et par la suite, par les missionnaires, c'est ça. C'est le bien qui entre dans nos vies, dans les vies du monde. Et c'est ce bien qui vient tout transformer. Et vous êtes convertis, vous êtes en train, en fait, on est toujours en conversion. C'est quoi faire l'expérience de Dieu dans notre vie? Pourquoi vous êtes là ce matin, vous êtes là tous les matins, c'est que vous avez bien senti que quand Dieu entre dans votre vie, c'est pour en chasser le mal, en chasser les ténèbres, en chasser tout ce qui nous mine, qui nous écrase, nous apesantit, nous rentriste. C'est ça, le règne de Dieu qui fait éruption dans le monde. Et s'il est quelque chose dont le monde actuel a encore besoin, autour de vous, vous le constatez bien au bureau, un peu partout, en cette tristesse, en ce que certains appelaient ce mal de l'âme, en cette pesanteur. Le monde moderne a besoin du Christ. Il a besoin de sa lumière, il a besoin de son amour. Et nous sommes les missionnaires de cet amour. Donc, soyons-le. Demandons à Dieu de nous bénir. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soyons missionnaires. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne, qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin, à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission, 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais prendre le temps de saluer une enfant, imaginez, le 7 ans. Elle s'appelle Mariana, elle va se reconnaître, de Val-d'Or. Merci, c'est tellement beau ce qu'elle écrit. Elle dit, bon, je vous aime beaucoup. Merci de croire en Jésus. Merci beaucoup et des beaux petits mots. Si vous saviez comme ça, ça me touche énormément de savoir que des petits-enfants qui entendent parler de la parole de Dieu, parce qu'on n'entend plus parler du tout dans les écoles, et ce qui me touche aussi, c'est lorsque je reçois des lettres d'adolescents, d'adolescentes qui, par eux-mêmes, demandent à leurs parents d'enregistrer l'émission le matin, parce que 5h15, c'est un peu tôt pour eux, mais qui ont ce goût de Jésus. Et c'est surprenant de voir que depuis qu'on n'en parle plus dans les écoles, l'intérieur de la jeunesse a le goût d'entendre parler de Jésus. Alors ça, c'est beau et ça nous prouve que ça va être un succès bientôt, les JMJ avec le pape François. Bye, bye. La semaine passée, à l'église, vous ne croirez pas, à la messe, j'avais deux motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, Harley Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, puis ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'évangile. Le pape François, il nous dit, risquer l'évangile, soyez proche à un moment donné des demandes des jeunes. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada